Récédemment ! Ouais, ouais, ouais... Bah c'est pas mal papy, mais c'est pas très original quand même, hein, t'aurais pu faire un effort ! En tout cas, j'suis rassuré, y'a pas de basilic ici, j'pense. Papy, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi est-ce que j'ai entendu du fourche-langue dans la cave ? Me dis pas que t'as vraiment caché un basilic dans la maison ! Mais enfin, pour qui est-ce que tu me prends ? Je n'arrive pas à croire que tu me poses une question aussi ridicule ! Bien sûr que j'ai caché un basilic dans la maison ! Mais c'est du grand n'importe quoi, tu veux dire que depuis toutes ces années, je dors paisiblement dans mon lit, alors qu'en dessous, toi là, tu cachais un horrible monstre qui pourrait m'avaler en moins de deux ? Mais t'es complètement irresponsable, ça va pas ou quoi ? Eh oh, un petit peu de respect, mon grand, je t'interdis de parler de Kiki de cette façon ! Kiki ? Oui, Kiki, oui, pourquoi ? Ça te pose un problème ? Ah oui, Kiki ! Parfaitement, c'est comme ça qu'il s'appelle ! Mais arrête de t'en faire un petit peu, il va pas te dévorer ! Ah bon bah d'accord, bah tout va bien dans ce cas-là ! Et on peut savoir comment tu pourrais en être aussi sûr ? Mais parce qu'il est gentil, et aussi parce qu'il est pas assez gros pour ça de toute façon ! Comment ça il est pas assez gros, quoi ? Tu veux dire qu'il est pas encore adulte ? Mais c'est encore pire ! Ah mais si si, il est adulte, hein, mais c'est juste que son espèce ne lui permet pas d'être très grand, voilà ! D'accord, bah écoute, je savais même pas qu'il y avait plusieurs espèces de basilic, moi, en fait, donc euh... Mais du coup, je comprends pas, c'est quoi ? Il ne peut pas être très grand parce que c'est un basilic nain, voilà, t'es content ? Un basilic nain ? Oui, donc tu vois, pas besoin de paniquer ! Attends, papi, juste une question. On est d'accord que le principe d'un basilic, c'est d'être un serpent géant, non ? Si. Donc en fait, si je résume, Kiki, puisque tel est son nom, est en fait un serpent géant, non ? Oui, c'est tout à fait ça. Mais du coup, c'est complètement con, c'est juste un serpent normal, voilà ! T'as pas compris. Mais t'as pensé à fermer la porte de la cave avant de remonter ? Non, je dis ça parce que Kiki est juste là, en fait. Quoi ? Ah putain de merde ! Salut les gars, comment ça va, ça boum ? Eh dis donc, c'est vachement sympa ici, comment ça se fait que j'ai jamais eu le droit de venir ? Eh bon, c'est vrai, t'as raison, il n'est pas très grand, ça va. Mais en revanche, comment ça se fait qu'il parle ? Bah oui, vous êtes bien capables de parler le fourche-langue, vous, hein ? Eh ben oui, bien sûr, non, mais c'est parfaitement logique ! Dis donc, il serait pas un peu con, lui, dis-moi ! Je t'avais bien dit qu'il était sympa ! Ouais, en tout cas, une chose est sûre, 2024 commence vachement bien. Alors comme ça, la dernière fois, vous connaissiez déjà toutes les anecdotes, hein ? Alors comme ça, vous pensez que dans cette vidéo, vous allez encore réussir à avoir 20 sur 20 ? Alors comme ça, la chambre des secrets n'a plus aucun secret pour vous, et même que le mot de pince de votre ordinateur, c'est le même que le bureau de Dumbledore ? Ce qui, soit dit d'entre nous, est un très mauvais mot de passe. Et c'est très bien, mais est-ce que vous êtes sûr que ça fait de vous des experts ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Laissez-moi vous présenter votre nouveau professeur en Harry Potter et la chambre des secrets... Moi ! Eh ben tiens, rien que ça, on aura tout entendu ! Parce que oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre des trucs. J'ai envie, comme la dernière fois, d'essayer de vous surprendre avec 20 révélations que je pense vous ne connaissez pas dans Harry Potter et la chambre des secrets. Et pour le coup, croyez-moi, parce que j'ai fait mes petites recherches, et je pense qu'il y en a certaines, même vous, les méga fans hardcore qui connaissent tout sur le bout des doigts, je pense que vous les avez jamais entendues. Et à la fin de la vidéo, pensez à me dire quelles notes vous avez eues, parce que je suis assez curieux de savoir combien d'entre vous réussiront à avoir un 20 sur 20. Vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti ! Numéro 1 On commence doucement avec une petite info facile que vous n'avez pas forcément remarquée, mais alors que le livre Harry Potter et la chambre des secrets est le deuxième plus petit de la saga, est-ce que vous aviez remarqué que le film, lui, par contre, est le plus long ? Mais c'est que c'est vachement intéressant, ça, dis donc ! Bah ouais, bah moi j'aime bien ce genre d'infos, tu vois, sortir un repas de famille, je trouve que ça fait toujours bien. Bah j'aurais plutôt dit un dîner de con, mais enfin, c'est toi qui vois. Parce qu'avec une durée de 2h41min, il n'est suivi de près que par le premier film Harry Potter, qui lui dure 2h32min. Ce qui fait finalement que c'est Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, qui nous a offert les deux plus longs films des aventures de Harry. Et à contrario, Harry Potter et L'Ordre du Phénix, qui lui est le plus gros livre de toute la saga, et bah c'est quasiment le film le plus court, parce qu'il ne dure que 2h18min, battu uniquement par Les Reliques de la Mort partie 2, qui lui ne dure que 2h10min. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est marrant, non ? Marrant ! Bah tiens, c'est rigolo, parce que moi j'aurais pas du tout employé ce mot-là pour parler de cette anecdote. J'espère que t'as mieux sous le capot, parce que sinon on va s'emmerder. Numéro 2 A l'origine, Lucius Malfoy n'était pas censé avoir des cheveux longs. C'est une idée de Jason Isaacs, l'acteur qui l'interprète, parce qu'il trouvait que ça permettait de mieux le différencier de Drago. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une décision qui a eu une répercussion assez balaise sur le personnage, parce que comme sa perruque n'arrêtait pas de tomber devant son visage, bah en fait il était obligé de pencher sa tête vers l'arrière, pour que ses cheveux tombent derrière et que ça vienne pas se foutre devant. Du coup ça fait que l'acteur a été constamment obligé de se tenir bien droit avec la tête légèrement penchée en arrière, et ça a joué à donner un côté encore plus hautain et insupportable au personnage de Lucius. Comme s'il était pas déjà assez imbuvable comme ça ce mec. Et d'ailleurs puisqu'on en parle, et bien sachez que c'est lui aussi qui a eu l'idée de faire porter une canne à Lucius, dans laquelle il pouvait cacher sa baguette magique. Et je sais pas pour vous, mais ça moi perso je trouve ça super cool. Numéro 3 Et puisqu'on est dans le cheveu, est-ce que vous vous souvenez du piège tendu par Harry et Ron pour essayer de récupérer les cheveux de Crabbe et Goyle dans le film ? Les cheveux dont ils ont besoin pour faire leur polynectar. Pour vous rappeler la scène, ils font voler deux gâteaux avec un Wingardium Leviosa dans lesquels ils ont caché un somnifère. Et comme les deux autres, bon bah ils sont un peu neuneux, ils vont les manger et bien évidemment se faire avoir. Et là vous allez me dire, bah ok, qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer puisqu'ils vont juste manger du gâteau a priori. Mais détrompez-vous mes petits agneaux, c'était sans compter les crochets qui servent à tenir les gâteaux. Parce que pour les faire voler en effets spéciaux comme ça, on les a accrochés à des fils avec un crochet à l'intérieur du gâteau. Et du coup quand les acteurs ont croqué dedans, ils ont un peu oublié que ces crochets étaient là. Et du coup ils se sont tous les deux, bah, plantés les crochets à l'intérieur de la bouche. Du coup ça veut dire qu'à un moment donné sur le tournage, il y avait Crabbe et Goyle qui était comme ça suspendu à des fils de pêche par la bouche. Ça devait être pas mal. Si j'avais été sur place, je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que je les aurais aidés ou est-ce que je me serais foutu de leur gueule ? Je sais pas. Mais à mon avis, se planter un crochet dans la bouche, ça doit faire mal. Des serpentards qui ont des crochets dans la bouche. On pourrait presque croire que c'était fait exprès. Numéro 4 Est-ce que vous saviez que Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron, est réellement arachnophobe ? Mais pas qu'un peu, il est vraiment arachnophobe mais genre vraiment quoi. A tel point que quand le film est sorti, il a été tout simplement incapable de regarder la scène dans la forêt interdite avec les araignées. Et franchement, mais respect à lui quoi. Parce que moi je crois qu'à sa place, j'aurais même pas été capable de tourner la scène. En particulier scène où il se fait attraper par le cou, là, par l'araignée, c'est dégueulasse. Ah dis-donc, entre les jeunes qui se font charcuter la bouche et puis l'arachnophobe qu'on oblige à jouer dans une scène avec des araignées, ça avait l'air vachement sympa, dis-donc ce tournage. Ah bah c'est vrai que dit comme ça, c'est pas ouf. Mais bon, heureusement, rassurez-vous, il s'est pas passé que des choses horribles non plus. Numéro 5 Le hamster de Emma Watson est mort pendant le tournage. Ah oui, t'as raison, c'est vachement mieux. Tout de suite, ça réchauffe un petit peu l'atmosphère. Oui, non mais je sais, mais attends, c'est pas fini. Parce que oui, bien évidemment que Emma Watson, sur le moment, ça l'a rendu très triste. Surtout qu'à l'époque, elle était jeune et perdre son animal de compagnie, c'est toujours un peu difficile. Mais ce qui est beau avec cette anecdote, c'est que pour lui remonter le moral, toute l'équipe du film a décidé d'organiser des funérailles. Et il lui aurait même fabriqué un petit cercueil tout petit de la taille d'un hamster pour le mettre dedans et pour l'enterrer. Et mine de rien, ça a plutôt bien marché puisque Emma Watson dira même que jamais un hamster n'avait connu de départ aussi beau. Et je sais pas pour vous, mais moi, un tel élan de solidarité juste pour redonner le sourire à une petite fille, et bah je trouve ça vachement touchant. Numéro 6. Alors attention, parce que pour celle-là, ça va aller très très vite. Vous êtes prêts ? Oui mon capitaine, on est pas prêts ! Le décor de la Chambre des Secrets est le plus grand jamais créé pour la saga. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais celui-là, je voulais le placer à tout prix parce que je voulais passer un petit message au studio Warner de Londres. Les gars, c'est le plus grand décor de l'histoire de Harry Potter et vous l'avez pas mis dans vos studios ! Donc s'il vous plaît Warner, faites la Chambre des Secrets, regardez un peu les commentaires, tout le monde est d'accord avec moi ! Numéro 7. Je vais vous faire une révélation sur moi. La première fois que j'ai sursauté devant un film, c'était devant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Au moment où Harry se trouve chez Barjo et Burke au début du film, et que cette main dégueulasse se referme soudainement sur la sienne. Je me souviens très bien, j'avais 10 ans à l'époque, ça m'a foutu les boules, je vous raconte même pas. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que cette main et à quoi ça sert ? En fait, cette main, c'est une artefact magique qu'on appelle la main de la gloire. C'est un truc que J.K. Rowling a pas inventé, hein, c'est issu de la mythologie. Et en gros, pour faire simple, d'après la légende, il s'agirait de la main coupée d'un condamné à mort qu'on aurait conservé parce que, paraît-il, ça donne un certain nombre de pouvoirs. Et d'après la légende, ce serait un objet qui est principalement utilisé par les voleurs, puisqu'il permet de crocheter plus facilement des serrures. Et lorsqu'on place une bougie allumée à l'intérieur de la paume de la main de la gloire, alors celui qui la tient devient également capable de rentrer dans une maison sans pouvoir être vu. Très pratique quand on est un mage noir, donc pas étonnant qu'on trouve ça chez Barjou et Burke. Numéro 8 On va rester encore un petit peu dans cette boutique, déjà parce que je la trouve vraiment super stylée, mais surtout parce qu'il y a pas mal de clins d'œil à l'intérieur. Des clins d'œil que vous avez pas forcément remarqués, mais qui ont le mérite de montrer une chose, c'est que J.K. Rowling avait tout prévu depuis le début. Comme par exemple dans le livre, au moment où Drago rentre dans la boutique, on peut lire ceci, il contempla d'abord un rouleau de cordes de pendu, puis lut avec un sourire narquois le carton posé devant un magnifique collier d'opale, « Ne pas toucher, objet ensorcelé, ce collier a provoqué la mort des 19 moldus auxquels il a appartenu. » Et vous l'aurez sûrement reconnu, ce collier d'opale, c'est le collier que Drago utilisera des années plus tard pour essayer de tuer Dumbledore. Et pendant que Drago est en train d'observer ce bijou, Harry, lui, il se cache à ce moment-là dans une armoire, qui est, je vous le donne en mille, l'armoire à disparaître que Drago utilisera dans le sixième livre. Tout était sous nos yeux depuis le début. Numéro 9 Allez, on y va ! Parlons bien, parlons thunes ! Quand Daniel Radcliffe a été retenu pour le rôle de Harry pour ce deuxième film, au départ, il était censé toucher un cachet de 125 000 euros. Ce qui est déjà une belle somme, hein, on est d'accord, surtout pour un gamin de 12 ans. Mais il se trouve que c'est très loin d'être la somme qui l'a finalement touchée. Parce que devant le succès immense du premier film, cette proposition n'a pas été jugée suffisante par les syndicats d'acteurs, en particulier pour le rôle principal. Et alors forcément, quand les syndicats s'en sont mêlés, ils ont négocié un petit peu avec la production, et au final, Daniel Radcliffe a touché pas moins de 2 millions d'euros pour le rôle de Harry dans la Chambre des Secrets. Eh bah mon pote, ça c'est ce qu'on appelle de la négociation ! Quand je pense que moi, je touche pas un rond quand je tourne dans une de tes vidéos, je devrais peut-être bien me faire syndiquer, moi aussi. Bah écoute, papy, si tu trouves un syndicat qui accepte de représenter les tableaux qui parlent, puisque telle est ta situation, bah fais-toi plaisir, vas-y, fonce ! Numéro 10 ! À un moment donné dans le film, Drago s'étonne de voir que l'un de ses deux camarades porte des lunettes. Et si vous vous souvenez bien, quand ce dernier lui répond qu'il les porte juste pour lire, Drago lui répond ceci... Pour lire ! Tu sais lire, toi ! Eh bien, si vous ne le saviez pas, cette réplique n'était pas du tout prévue dans le script, c'est une improvisation de Tom Felton, l'acteur qui joue Drago, qui a été jugée tellement bonne qu'ils l'ont gardée au montage, et c'est pas la seule, c'est comme cette réplique de Harry à la toute fin du film, quand Lucius lui dit espérons que M. Potter sera toujours là pour sauver la mise, Harry dit à Lucius, rassurez-vous, je serai là ! Eh bien ça aussi, c'est une improvisation. Numéro 11 ! Celle-là, je l'adore ! Est-ce que vous saviez que le fourche-langue est une vraie langue, qui existe vraiment et que vous pouvez même apprendre à parler ? Je vous jure que c'est pas une blague ! Et cette langue, c'est à Francis Nolan, professeur de linguistique à l'université de Cambridge, qu'on la doit. Et il a fait un sacré bon boulot, parce que c'est une langue tellement riche et tellement complète, que J.K. Rowling a dû rédiger un guide pour apprendre à le parler pour les acteurs, afin qu'il puisse apprendre à la parler correctement. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur ce guide, on pourra vraiment parler fourche-langue ! On pourra tous se retrouver dans un bas raté Harry Potter et parler fourche-langue entre nous, c'est trop bien ! On fera comme les fans de Star Trek qui parlent en Klingon, ou ceux du Seigneur des Anneaux qui parlent en Elphique ! On pourra parler fourche-langue, c'est trop bien ! Bon, on aura peut-être l'air aussi complètement débiles, mais on sera débiles ensemble, et ça c'est cool ! Et ça fera une ligne supplémentaire pour votre curriculum vitae, franchement, ça se prend ! Bah carrément ! Surtout que le seul truc un peu chiant, c'est les verbes irréguliers, mais en vrai, une fois que ça s'est passé, c'est facile ! Numéro 12 ! Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les cris des mandragores, c'est vraiment super chiant ! Mais ferme ta gueule ! Mais est-ce que vous savez comment on fait pour obtenir un cri aussi désagréable ? Pour le cri de la mandragore, le but au départ était de créer un son qu'on n'aurait jamais entendu, quelque chose d'exotique, et pour créer un cri désagréable, et bah quoi de plus efficace que de tout simplement faire un mix de plein de cris désagréables ensemble ? Rien que de le dire, ça sonne comme les portes de l'enfer ! Et parmi les cris qui ont été enregistrés, on retrouve principalement des cris de femmes, parce que le but c'était d'avoir un son quand même plutôt aigu, mais surtout les cris d'un bébé, dont le papa était justement l'un des membres de l'équipe technique du film. Ce que je trouve assez rigolo quand même, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une période où dès que le bébé était en train de chouiner, il y avait systématiquement un mec qui se ramenait avec son micro pour enregistrer. Ça devait donner des scènes assez bizarres quand même. Ah, ça y est les gars, je crois que le bébé est en train de faire caca, silence sur le plateau, et... Action ! Ah, le cinéma, 7ème art, quel beau métier ! Numéro 13 À un moment donné, dans une scène coupée, on peut voir Hagrid se rendre dans le bureau de Dumbledore avec un coq mort dans la main. Mais est-ce que vous saviez qu'il s'agit en réalité d'une référence à la mythologie du basilic ? Parce que d'après la légende, le chant du coq serait mortel pour le basilic. Et de cette scène coupée, on était censé comprendre à la fin de l'histoire que c'est Ginny, sous l'emprise du journal de Tom Jedusor, qui avait tué les coqs, pour les empêcher de eux-mêmes tuer le basilic à cause de leur chant. Et comme dans cet extrait, Hagrid nous précise même que les coqs ont été vidés de leur sang, on était aussi censés comprendre d'où vient le sang qu'elle a utilisé pour peindre les messages sur les murs. Ce qui me fait penser que je ne m'étais jamais posé la question de savoir où est-ce qu'elle avait trouvé du sang pour écrire sur les murs. Genre jusque-là, moi je croyais que c'était le sang d'un autre élève, et jusque-là, ça ne me choquait pas. Vous croyez que c'est inquiétant ? Ah, tu sais, il y a bien des choses qui sont inquiétantes avec toi, donc une de plus, une de moins. Numéro 14. Pour préparer le polynectar, 7 ingrédients sont nécessaires. Déjà, j'ai envie de dire encore le chiffre 7, chose que je n'avais pas forcément remarqué au début, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la liste des ingrédients. Parce que pour faire son polynectar, J.K. Rowling n'a pas choisi les éléments au hasard. Et chaque ingrédient de la potion a été choisi parce qu'il doit apporter quelque chose. Si on fait la liste, ce qu'il vous faut, c'est de la peau de serpent d'arbre, des chrysopes, des sangsues, du cisimbre, du polygonome, de la corne de bicorn en poudre, et bien évidemment, un cheveu de la personne dont on veut prendre l'apparence. Et alors, je ne vais pas tous vous les décrire, parce que ce serait un petit peu long, mais grosso modo, chaque ingrédient a un sens. Par exemple, la sangsue, ça sert à aspirer l'essence du cheveu, la corne de bicorn, ça souligne la dualité, et pour les autres, je vous laisse faire vos petites recherches, mais voilà, sachez-le, chaque ingrédient a un sens. Aucun ingrédient du polynectar n'a été choisi au hasard. Tiens, je suis sympa, je vous mets même le lien dans la description si vous voulez voir tous les autres. Numéro 15 ! Est-ce que vous saviez que les mandragores, ça existe pour de vrai, et qu'elles doivent leur réputation magique à la forme de leurs racines qui ressembleraient apparemment à des petits êtres humains ? Bon, il faut avoir un petit peu d'imagination, j'avoue, mais ça existe en tout cas. Et par contre, dans la vraie vie, il ne faut surtout pas les consommer, parce que c'est très toxique et ça provoque des hallucinations. Donc si jamais vous aviez prévu d'en faire une petite soupe pour faire une soirée à Harry Potter, c'est tombé, c'est pas une très bonne idée. Et au Moyen-Âge, comme dans Harry Potter, on pensait vraiment que c'était magique. Et pour les déterrer en toute sécurité, parce qu'on croyait aussi vraiment que leurs cris pouvaient tuer, il y avait toute une méthode qui consistait principalement à accrocher la mandragore à un chien avec une corde, qu'on faisait ensuite avancer pour qu'il déterre la mandragore en utilisant un corps de chasse. Et le corps de chasse, ça avait un double intérêt, puisque ça permettait aussi de couvrir les cris de la mandragore, pour que son cri ne puisse pas tuer la personne qui fait avancer le chien. Et il n'y en a pas un seul parmi eux qui a eu l'idée de vérifier que les mandragores s'accrient ou pas. Parce que sinon, ils auraient vite compris que pas du tout. Alors on aurait évité de se faire chier quand même. En même temps, j'ai envie de dire que c'était le Moyen-Âge, papy. Des fois, il ne faut pas trop chercher. Numéro 16. Vous aurez probablement remarqué que Lucius Malfoy est un peu... con. Notamment à la fin de ce film-là, quand il essaye de lancer un Avada Kedavra sur Harry, à peine sorti du bureau de Dumbledore. Non mais... débile, le mec. Et cette incohérence, en fait, c'est plus la faute de l'acteur que du scénario en lui-même. Parce qu'à la base, Jason Isaac, l'acteur, il était juste censé lancer un sort, il ne savait pas trop lequel. Et comme l'acteur Jason Isaac, à ce moment-là, il venait à peine de finir le quatrième tome du livre, dans lequel on découvre les trois sortilèges impardonnables, quand il a tourné la scène, il ne savait pas trop quel sort lancer, il ne savait pas trop quoi dire comme formule, et la seule qui lui est venue en tête, c'est Avada Kedavra. Donc maintenant, vous le saurez, si Lucius a essayé de lancer un Avada Kedavra à Harry en sortant du bureau de Dumbledore, c'est juste parce que c'est la première chose qui lui est venue en tête. Oups ! Numéro 17 ! Est-ce que vous saviez que Shirley Anderson, l'actrice qui joue Mimi Géniard, avait 37 ans quand elle a joué dans la Chambre des Secrets ? Et je trouve ça fou, parce qu'elle joue vraiment tellement bien que je ne m'en serais jamais douté si on ne me l'avait pas dit. Numéro 18 ! Au début du film, Harry et Ron, vous le savez, débarquent à Poudlard à bord d'une Ford Anglia volante bleue, qui finit par atterrir en plein dans le sol cogneur, c'est pas une expression pour dire dans ton cul, mais est-ce que vous saviez que pour faire cette scène, ce n'est pas moins de 14 Ford Anglia bleu qui ont été détruites pour de vrai ? Et oui, ça fait beaucoup, mais d'un autre côté, c'est aussi grâce à ça que la scène est aussi cool, et soit dit en passant, si c'est ce modèle de voiture qui a été choisi pour la scène, c'est tout simplement parce que c'était le modèle que J.K. Rowling conduisait elle-même quand elle était jeune. Numéro 19 ! Bon alors celui-là, il est facile, pour ceux qui savent, c'est vraiment cadeau, mais je me dis que parmi vous, il y en a forcément deux ou trois qui n'ont pas remarqué, et franchement, ce serait dommage de passer à côté, parce qu'Harry Potter est le seul film de toute la saga à avoir une scène post-générique. Je vous dis pas ce que c'est pour pas vous spoiler, mais si vous l'avez pas vu, allez voir, c'est vraiment sympa. Et alors est-ce que ça veut dire que Harry Potter se passe dans le même univers que le MCU ? Peut-être Harry Potter rejoindra-t-il les Avengers ! Et enfin, numéro 20 ! Normalement, à la fin du film, Hermione n'était pas censée simplement serrer la main de Ron. Elle était censée les prendre tous les deux dans ses bras, mais c'était sans compter sur le fait que Emma Watson était extrêmement timide à l'époque. Et comme elle était très gênée de devoir serrer dans les bras deux garçons devant tout le monde, parce qu'il y avait quand même toute une équipe technique autour, et après ce film allait être vu par des centaines de millions de personnes, le réalisateur l'a autorisé à simplement prendre Harry dans ses bras et serrer timidement la main de Ron. Et ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout voulu à ce moment-là, mais c'est ce qui a mis la puce à l'oreille des spectateurs qui ont vu dans cet acte les prémices de leur histoire d'amour. Une histoire d'amour qui commencera à vraiment commencer à arriver seulement avec le film d'après, Le prisonnier d'Azkaban, dont on parlera bien sûr une prochaine fois. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à cliquer sur le milieu de votre écran pour vous abonner, parce qu'il y a un bouton que j'affiche juste là, c'est pour vous abonner, cliquez dessus, c'est très important. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, celui sur Harry Potter à l'école des sorciers, je vous le mets juste ici. Et si vous voulez continuer de voir du Harry Potter et que vous n'avez pas vu cette vidéo, et bien je vous invite grandement à aller la voir. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de bisous, c'était Xionix Ness, ciao !